Bonjour, c'est Timothée d'Apprendre-le-scénario.com. Quels points communs existent-ils entre Dumbledore, Obi-Wan et Gandalf ? Euh, ils sont vieux ? Euh, non. Ils sont vieux, certes, mais ils ont d'autres points communs. Ils sont sages, ils donnent des conseils, et ils meurent tous, sans exception. Ces trois personnages répondent à un profil particulier, celui du mentor. En écriture, nous parlons d'archétypes, de personnages. Dans son livre, Écrire pour le cinéma et la télévision, Olivier Cotte définit l'archétype ainsi. La mythologie, en particulier celle gréco-latine, regorge d'archétypes. Ces personnalités sont établies d'après un ensemble de caractéristiques, définissant leur manière d'être et d'agir, leurs relations avec les autres, etc. Elles nous parlent, on les reconnaît rapidement, car ces archétypes appartiennent à notre culture, même pour le spectateur n'ayant pas de connaissances particulières en mythologie. Pour résumer, l'archétype est un profil de personnage récurrent. Chaque archétype possède des traits de caractère hérités de l'ensemble des histoires racontées depuis l'Antiquité. Quel est l'intérêt pour vous si vous écrivez des histoires ? Tout simplement d'enrichir vos personnages dans leurs fonctions et leurs rôles dans le récit. Joseph Campbell, dans Le héros aux mille visages, définit l'archétype en deux points. Le premier point est d'ordre dramatique. Comment fait-il avancer l'intrigue ? Le second point est psychologique. Quelle transformation opère-t-il dans la transformation du héros ? Le héros Le héros est le personnage principal de l'histoire. Sa mission est de résoudre le problème de l'intrigue. Le héros est un être imparfait. C'est en poursuivant sa quête et en se confrontant à des obstacles que le héros apprend sur lui-même et ressort de l'histoire, grandit. Par exemple, Luke Skywalker, Harry Potter ou Néo. Le messager Il est souvent le porteur de l'incident déclencheur. Le messager demande au héros de s'engager dans l'intrigue. Il vient provoquer le changement nécessaire du héros. Par exemple, C-3PO ou Hagrid. Le mentor Lui-même, ancien héros, il lui fait part de son savoir et lui donne les clés de sa réussite. Par exemple, Dumbledore, Obi-Wan ou Gandalf. Le gardien du seuil Lorsque le héros entre dans le monde extraordinaire de l'acte II, il fait face à un premier obstacle. Ce seuil est défendu par un méchant, le gardien du seuil. Son rôle est d'empêcher le héros d'entrer dans le monde extraordinaire. Le gardien du seuil pousse le héros à prouver sa valeur marquant ainsi une première étape dans sa transformation. Sa fonction est de tester la détermination du héros. Comme le troll de Harry Potter. Le personnage protéiforme. Son rôle est de susciter le doute chez le héros. Il change d'apparence, il est bon ou mauvais, et parfois même les deux. Sa fonction est de forcer le héros à remettre en question ses certitudes et bousculer une nouvelle fois ses croyances. Il peut, par exemple, trahir le héros. C'est le cas de Catwoman, Han Solo ou Mogré Folloy. L'ombre. Il est l'adversaire principal du héros. C'est le grand méchant forçant le héros à se dépasser. Il incarne quelque part le côté face du héros. Il appuie à plusieurs reprises sur ses failles et ses faiblesses, forçant sa transformation finale. C'est le cas de Sauron, Magneto ou Voldemort. Le trickster, il est celui qui accompagne le héros et soulage par le comique. Mais je comprends pas, ces trois PO, c'est un trickster ou un messager ? Eh bien, les deux, ma pauvre Lucette. Si vous écrivez des histoires, gardez en tête que l'archétype est là pour vous aider, et non vous contraindre. Un personnage peut être plusieurs archétypes. Le but est de vous aider à placer vos personnages dans votre histoire, vous évitant de multiplier un personnage avec la même fonction. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à bientôt sur Apprendre le scénario.